À quel moment, Michel, les journalistes ont été prévenus et à quel moment vous, vous êtes arrivé sur place dans les gauges ? Tout ça s'est passé extrêmement vite. Quand cette photo terrible, la photo de cet enfant dans les bras d'un pompier, je crois, ou d'un gendarme peut-être, sortant le corps de l'eau, cette photo a été diffusée dès le lendemain dans la presse locale. Et à partir de là, évidemment, tout le monde est arrivé. C'était très compliqué, l'ambiance, parce que déjà, les Vosges, c'est un département un petit peu rustique. C'est dur, c'est des gens qui sont, oui, durs. Ils n'ont pas une approche facile à cette époque-là, en tout cas. C'est des gens très en distance, un peu taiseux, un peu beaucoup taiseux. Et puis là, c'est une histoire familiale. Donc personne n'a envie de parler. Il fallait que ça reste entre soi, quoi. Ça reste entre soi. Et le climat n'arrangeait pas les choses. Le crime commis, le climat, la région. Nous, on arrive, on est parisiens, on est journalistes parisiens. Donc c'est très compliqué. On ne connaît pas les autorités. On ne connaît rien. On arrive dans une ville ou dans un village où il faut se débrouiller. Donc j'ai des souvenirs très... On était très nombreux, mais c'était une immense solitude. On ne savait plus très bien par quel bout commencer. C'était... Oui, c'était très, très particulier. Vous y étiez, vous, Michel, aux obsèques ? Oui, j'y étais et je n'étais pas le seul. On voit ces images, d'ailleurs. Il y avait beaucoup de monde. Par croyance personnelle, je suis toujours un peu écartelé dans ce genre de situation professionnelle. Il faut que j'y sois parce que je fais ce métier. Et en même temps, je pense qu'il faut un peu de pudeur. Donc j'étais un peu en distance. Je n'ai pas fait de photo. J'ai regardé. J'étais un spectateur de ces obsèques. J'y étais, effectivement. Ça arrive d'ailleurs parfois, Marc, dans ce genre d'affaires, que les enquêteurs observent ce qui se passe pendant des funérailles parce qu'en effet, il peut se dire des choses qui vont faire avancer l'enquête ? Oui, c'est sûr. Par le comportement aussi. Oui, c'est souvent l'occasion de vérifier un peu quelles sont les attitudes et les comportements des gens, surtout lorsqu'on a la conviction dès le départ que c'est un drame intrafamilial, en tout cas que c'est des proches, donc ils vont être là, et vérifier un peu le comportement des uns et des autres, voir qui parle à qui. Tout ça sont des éléments qui peuvent, mis bout à bout, permettre à l'enquête d'avancer un petit peu. Oui, tout à fait. Ils font surtout, excusez-moi, très attention aux mimiques du visage. Ça, c'est vraiment un classique des enquêtes, qu'elles soient police ou gendarmerie. Ils filment, ils photographient et ils regardent un peu les attitudes. Le langage corporel aussi. Oui, le langage corporel. C'est vraiment une pratique extrêmement courante dans une enquête comme ça. Est-ce qu'une affaire similaire prendrait une telle ampleur aujourd'hui, Michel ? Possiblement, oui. J'ai envie de vous dire, en revanche, que cette affaire arriverait demain, en 2021, elle serait probablement résolue en 15 jours. Et j'en profite aussi pour dire qu'après 30 années de va-et-vient judiciaire, la gendarmerie, à l'époque, avait très rapidement identifié celui qui sera considéré quand même comme le principal suspect, que le juge Simon arrive aux mêmes conclusions en 92, 13 ou dans cette période-là, et que les derniers rebondissements qui remontent à deux ans donnent exactement la même chose. Donc, ils avaient, j'ai dit ils, la gendarmerie, de l'époque, mis la main sur... Enfin, ils avaient élucidé cette affaire. Et s'il n'y avait pas eu cet effondrement, parce qu'à cause d'une signature ou d'un juge qui refuse de signer une réquisition, on est obligé de remettre Bernard Laroche dehors, qui va être ensuite assassiné par Jean-Marie Villemin. Et parce que Jean-Marie Villemin, en assassinant Bernard Laroche, il a assassiné aussi le dossier, c'est terrifiant, en fait. Parce qu'au départ, ils avaient tout bon. Ils avaient solutionné l'affaire. Est-ce qu'à un moment, quand on est journaliste aussi, on laisse en paix cette famille ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, Marie-Christine et Jean-Marie ont disparu, heureusement, on va dire, de la presse, des écrans, et on exerce leur droit de retrait, justement, ce droit aussi à cette tranquillité. Est-ce qu'on est responsable ? On se sent responsable à un moment aussi de ça, quand on est journaliste, qu'on leur doit ça ? On leur doit ça et on leur doit encore même beaucoup plus. Et d'ailleurs, je n'ai pas souvenir d'interviews récents ou même de ces dernières années. Ils n'ont accordé aucun entretien. Et personnellement, je pense qu'ils ont tout dit. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, en tout cas, et qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. Ça n'a plus de sens au bout d'un moment.